bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous allons parler des têtes thermostatiques sur les robinets de radiateurs il s'agit ici des têtes d'un fosse nous avons ici une tête qui est déjà un ancien modèle mais les nouveaux n'ont rien de différent donc que ce soit on va le nouveau modèle le démontage ne diffèrent pas donc la tête d'un fosse en règle générale ont ici un petit système ce qu'ils appellent le système anti vol ou anti vandalisme ici et d'après d'un fosse il faut il faut un outil spécial pour pouvoir le démonter moi ce qui me concerne j'ai toujours démonté des têtes d'un fosse et je n'ai jamais possédé le petit outil donc je vais vous montrer comment on fait alors voilà la tête d'un fosse se démonte comme toutes les têtes de radiateurs toujours en position ouverte c'est bien on peut voir ici le 5 enfin on voit peut-être pas très bien sur la vidéo je vais essayer de monter mais sûrement la caméra et on voit ici le 5 en partie supérieure donc normalement en règle générale il suffit de tourner cette bague vers le côté gauche pour déclipser la tête d'accord mais dans certains cas il arrive que cette petite sécurité qui a ici en partie inférieure de la vague soit enclenché d'accord si cette sécurité est enclenché on peut voir que la bague ne tourne pas donc d'après le fabricant il faut un outil spécial pour pouvoir sortir cette petite bague de son cette petite sécurité pour pouvoir débloquer la tête moi de mon côté je prends ici un tout petit un tout petit outil pointu on va il s'agit d'un tournevis miniature mais une épingle ou quelque chose de pointu en couteau pointu ou autre chose serait aussi efficace que ça donc il suffit de venir insérer ça ici dans la petite fente qui est là et de faire levier pour sortir cette petite sécurité de son logement comme on peut le voir là déjà à ce stade la tête se démonte sans aucun souci voilà donc voici le système de clipsage de la tête d'un fosse je vais essayer de vous montrer ça de plus près alors nous avons ici des petits des petits ergots métalliques qui se trouve là qui se trouve ici et à opposé là et qui sont le tracté d'accord il suffit d'appuyer dedans et là on voit que les petits ergots sont sortis donc pour remettre la tête en place il suffit de la tenir et puis de tourner à nouveau la tête la vague de compression vers la gauche là on positionne la tête on positionne alors la tête de manière à ce que le point de repère soit en haut soit l'écriture d'un fosse dans la bonne dans la bonne orientation on cherche le logement de la tête parce que elle a ici des petites encoches qui viennent se clipser à cet emplacement et puis voilà la tête est à sa place en fait en résumé il suffit juste de tourner la bague vers le côté gauche et la tête se déclipse si jamais la petite sécurité est enclenchée il suffit de venir ici avec quelque chose de pointu et faire levier pour enlever la petite sécurité c'est aussi simple que ça ensuite comment comme je disais on cherche la bonne orientation de la tête on appuie dedans et la tête est à nouveau clipser et fonctionnel pour les têtes de nouvelle génération comme c'est le cas de celle ci nous avons exactement le même système alors la petite sécurité diffère légèrement par rapport au modèle présenté précédemment mais le principe reste bel et bien le même d'accord sécurité enlevé là on voit que le système d'enclenchement est rétracté si on appuie dessus on voit que le système de clipsage est ressorti d'accord et là il suffit de venir enclencher la tête à nouveau en prenant soin d'orienter ici ses repères avec les encoches sur le corps du robinet et le tour est joué j'espère que cette vidéo pourra servir à quelqu'un qui possède ce genre de tête et notamment à la demande qui m'a été faite sur le forum concernant le démontage de cette tête là et je vous dis à bientôt merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de liker si vous avez si vous avez aimé merci à bientôt